... Je vais tout de suite vous rassurer en vous disant que ce ne sera pas une conclusion et ce ne sera pas non plus une synthèse. Les deux sont évidemment impossibles à l'issue de cette journée. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai été très très heureux d'entendre les collègues, mais l'exercice auquel vous me soumettez est particulièrement important. Alors, intrinsèquement d'abord, la synthèse de tant d'exposés portant sur des registres si différents et complexes. Et puis aussi, personnellement, d'abord, je ne suis pas un didacticien, pas un didacticien de la littérature, pas un didacticien de la musique, pas un spécialiste de la peinture. Par ailleurs, je travaille plutôt aujourd'hui avec des enseignants de l'école primaire, du premier degré, moins avec les enseignants du second degré, avec lesquels j'ai travaillé antérieurement. Et enfin, mes travaux actuels portent plutôt sur l'histoire des doctrines pédagogiques. Et donc, se sont un tout petit peu éloignés de certaines problématiques que vous avez traitées aujourd'hui. Néanmoins, je vais tenter de vous donner quelques perspectives en reprenant à la fois le titre qui était le titre de la journée et en montrant comment ce titre a été problématisé tout au long de cette journée et comment je peux apporter ma pierre à cette problématisation. Donc, le titre, c'est la question de l'identité et de la formation culturelle des enseignantes et des enseignants. Déjà, intéressant, vous avez utilisé le féminin et le masculin. On n'a pas repris, mais l'identité aujourd'hui, c'est plutôt celle des enseignantes que des enseignants. Ça pose une question d'identité historiquement aussi, y compris une question d'évolution de cette institution scolaire. Vous savez que dans un système scolaire comme celui de la France, les femmes sont aujourd'hui, parmi les professeurs, moins de 10% d'une manière globale. Bon, mais je ne vais pas, évidemment, m'attarder sur l'identité de genre, ce qui n'est absolument pas ma spécialité non plus. Je vais me permettre cinq séries de remarques. J'ai essayé de vous montrer dans un premier temps que cette question de l'identité culturelle des enseignantes et des enseignants est une question historiquement problématique. Ensuite, j'essaierai de vous montrer qu'elle est philosophiquement problématique aussi, avant de vous montrer qu'elle est sociologiquement problématique, pédagogiquement problématique, et qu'elle est enfin problématique sur la question de la formation des enseignants. Mais rassurez-vous, ces cinq séries de remarques s'enchaîneront, j'espère, le mieux possible, et ne seront pas contradictoires les unes avec les autres. Première série de remarques, et dès le début de la matinée, grâce à l'apport de notre collègue Dumortier, nous l'avons bien senti, cette question de l'identité des enseignants, de l'identité culturelle des enseignants, est problématique. Alors, historiquement, aujourd'hui, en tout cas, elle est problématique. Il nous l'a dit, en insistant en particulier, sur l'écart entre les trajectoires des uns et des autres, l'écart entre le premier degré et le second degré, etc. Je voudrais souligner simplement que, si elle est problématique aujourd'hui, elle ne l'a pas été pendant très longtemps, et qu'à cet égard, on peut dire de l'identité culturelle des enseignants que soit c'est un continent englouti, soit c'est une illusion rétrospective. En tout cas, c'est quelque chose dans notre passé. Si on prend des personnages aussi importants, qui ont marqué autant l'histoire de l'éducation et de la pensée que Condorcet, Ferdinand Buisson, évidemment Péguy, qui a été cité en introduction ce matin, on pourrait dire que, pour aucun de ces trois grandes figures, l'identité culturelle de l'enseignant n'est problématique. Elle va de soi. L'identité culturelle de l'enseignant va de soi. Elle va de soi en raison d'abord de son origine sociale, à quelques exceptions près. La païdéia est en grecque à la fois cette initiation et cette arrivée vers la sagesse par les savoirs. C'est aussi, et critiqué d'ailleurs à ce titre par Platon, une conception aristocratique du savoir qui relève déjà un peu de la distinction, selon Bourdieu, que vous venez d'évoquer, Marlène. L'identité culturelle de l'enseignant n'était pas discutable par des gens comme Condorcet, Buisson ou Péguy en raison d'une formation personnelle centrée sur les humanités et sur des humanités qui constituaient un corpus stabilisé, défini, corpus qui n'était pas l'objet, sauf à la marge et d'une manière extrêmement minime, de critiques au sein de l'institution académique. C'était une évidence aussi, cette identité culturelle, en raison précisément du caractère hégémonique de la culture académique. La culture académique était la culture hégémonique et les mouvements marginaux ne trouvaient qu'extrêmement peu de place pour s'exprimer dans le champ social, même s'ils existaient. Il y avait aussi au sein de cette culture académique un caractère holistique ou, disait André de Peretti, hologrammatique, c'est-à-dire que dans la culture académique, chacun était le tout, chacun incarnait le tout. Il n'y avait pas de différence entre la vocation de chacun et la vocation de l'institution dans laquelle chacun travaillait. Le professeur de lettres, le professeur d'histoire, le professeur de philosophie, comme l'instituteur, assumait totalement les finalités de l'institution dans laquelle il était. Il n'y avait pas de décalage entre les finalités de l'institution et les finalités des acteurs. Or, nous savons que ce qui marque très profondément la modernité, c'est le décalage progressif qui s'instaure, qui s'institue, qui se structure et qui restructure les institutions elles-mêmes entre la finalité de l'institution telle qu'elle se pose en tant que telle a priori et la finalité des acteurs au sein de cette institution. Ça vaut d'ailleurs pour les enseignants comme pour les élèves. C'est bien parce qu'il n'y a plus un fonctionnement à caractère hologrammatique où chaque élément est à l'image du tout que ça pose un problème pour un certain nombre d'enseignants et d'élèves. Et puis également, en raison, ça ne posait pas problème la culture de l'enseignant, l'identité culturelle de l'enseignant en raison de ce qu'on pourrait appeler sa posture institutionnelle, sa posture institutionnelle légitime, jamais discutée, jamais contestée, d'une pédagogie qui n'était pas soumise à l'injonction d'être scientifique encore, ou alors dans une terminologie où ce terme scientifique avait un tout autre sens, où ce terme scientifique, comme chez Ferdinand Buisson et dans la plupart des penseurs de la Troisième République, ne signifiait que susceptible d'être démontré de manière convaincante, mais ce terme n'a rien à voir avec les théories actuelles de l'évidence Bayes Pratics. Excusez-moi pour mon anglais. Donc, il y avait une sorte d'identité culturelle qui allait de soi. Chez Condorcet, elle est tellement forte que cette identité culturelle est celle de l'acteur majeur de la République. Chez Péguy, ce sera le hussard noir, etc. Chez Buisson, c'est l'importance du rôle de l'instituteur, celui qui institue l'humanité dans l'homme et la démocratie et la République en même temps, etc. Tout cela est porté en plus par une littérature sur l'école, une littérature sur l'enseignant, sur le maître, qui, de Pagnol, pour parler de la plus folklorique, on évoquait la notion de folklore ce matin au Grand Môle, en passant par les désarrois de l'élève Torless, nous renvoie à une image du maître comme incarnant cette identité culturelle et assumant une sorte d'unité dans la société de transmetteur-passeur de la culture légitime. Transmetteur-passeur de la culture légitime, cette identité-là n'était pas discutée, elle n'était pas contestée. Alors que s'est-il passé ? Que s'est-il passé qui fait que nous sommes en face d'un continent englouti ou d'une illusion rétrospective ? Je pense que c'est probablement entre les deux, c'est pour une part un continent englouti, pour une part une illusion rétrospective parce qu'on reconstruit beaucoup l'identité culturelle de l'enseignant du XIXe siècle à partir des images d'épinales que l'on a pu en faire et sans nourrir nécessairement suffisamment ces images d'épinales de travaux historiques un peu précis. Mais néanmoins, cette identité culturelle fut-elle mythique a volé un éclat, d'abord en raison de la diversification sociale du corps enseignant, dont il faut se réjouir, dont il faut se réjouir et qui ne cesse de se développer, en raison ensuite du caractère contesté, de l'aspect fondateur des humanités pour construire une culture adaptée au temps présent. Cette idéologie a également volé un éclat en raison des attaques extrêmement fortes contre le caractère hégémonique de la culture académique, qui fait que la culture académique est même devenue à un certain moment la contre-culture. C'était ce que l'académie promouvé, c'était d'être toujours dans la contre-culture par rapport à l'académie, dans un système de jeu de miroir à l'infini, où on ne savait plus à force où on était, puisque la culture et la contre-culture s'opposaient en permanence. En tout cas, l'idée même qu'il y eut une culture académique unificatrice légitime était une idée qui était en permanence récusée par son contraire dans une espèce de dialectique permanente, pensée à l'époque du Nouveau Roman, par exemple, mais on pourrait penser à bien d'autres exemples dans l'histoire des arts. Cela est corollaire avec un phénomène que vous connaissez bien mieux que moi et qui pose un vrai problème aux enseignants, qui est l'explosion de la légitimité de la culture académique et la diversité des registres de légitimité. On l'a entendu aujourd'hui, il y a des registres de légitimité différents. Un texte de Rapp peut être considéré comme légitime par un professeur de lettres pour faire accéder des élèves à la réflexion à l'âge de 12 ans. Un texte dans un journal peut être considéré comme légitime. Les registres de légitimité se sont considérables considérablement diversifiés et tout cela aboutit évidemment à une identité culturelle problématique. Et puis enfin, je voudrais souligner un phénomène qui me tient à cœur, c'est que, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, ceux qui, comme moi, s'intéressent à l'évolution du métier d'enseignant depuis 50 ans, observent, n'ont pas ce que l'on a appelé, en prenant probablement nos aspirations pour la réalité, une professionnalisation des enseignants, mais plutôt une prolétarisation des enseignants. Une prolétarisation des enseignants, d'abord financièrement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la notion d'identité culturelle et professionnelle est aussi liée à ces questions-là. Alors je ne parle pas pour les enseignants suisses qui sont quand même une exception en Europe et encore, je vois que certains lèvent la main et ont l'air de ne pas en être sûrs, mais dans l'immense majorité des pays européens et en France tout particulièrement, mais en Belgique aussi, les enseignants sont particulièrement peu considérés financièrement, ce qui ne va pas tout à fait dans le sens de leur identité culturelle et professionnelle, ce qui va dans le sens d'une intériorisation même d'une forme de dégradation sociale par rapport à la fonction qu'ils pouvaient occuper auparavant. Mais peut-être plus profondément, la prolétarisation est à entendre ici au sens où Marx parlait de la prolétarisation des ouvriers. Vous savez que Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires, ils ont dit que les ouvriers, il a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés par la machine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la machine est apparue, il a fallu mettre l'ouvrier au service de la machine, non plus la machine au service de l'ouvrier, l'exemple type étant les fameux 3-8, dès lors que la machine était achetée, qu'elle investissait dessus, il fallait que les ouvriers travaillent toute la journée pour rentabiliser la machine, 3 fois 8, 3 fois 8, et donc l'ouvrier s'est mis au service de la machine et Marx explique. Marx explique qu'il a été vidé à ce moment-là de sa substance, de son intelligence et de son inventivité, qu'il a été prolétarisé par l'industrie machinale de la machinerie. Moi, j'ai le sentiment, mais je n'ai pas le temps de le montrer aujourd'hui, que si on étudiait les textes officiels de ces 50 dernières années, du niveau européen au niveau cantonal suisse, on aurait une vision assez précise de ce mouvement de prolétarisation par lequel progressivement l'enseignant est privé de sa marge de créativité pour être réduit de plus en plus à un exécutant de référentiels de plus en plus précis quand ce n'est pas à quelqu'un qui applique d'une manière mécanique des techniques qui lui sont imposées par ailleurs. Alors, tout cela, évidemment, ne contribue pas à une identité professionnelle revalorisée, une identité culturelle a fortiori. Deuxième série de remarques. Si cette question de l'identité culturelle de l'enseignant est problématique historiquement, je viens d'essayer de vous le montrer, elle est aussi problématique philosophiquement. Marlène l'a évoquée ce matin dans son introduction en disant que pour certains la culture chez l'enseignant était un luxe après les apprentissages fondamentaux. Alors peut-être peut-on restituer, et Marlène ne m'en voudra pas, une sorte de chronologie. Il me semble qu'avant d'être un luxe, elle a été une sorte de prérequis. C'est-à-dire qu'on peut identifier globalement et pour faire très gros trois types de relations entre le métier d'enseignant et ce qu'on pourrait appeler la culture qu'il possède, le premier type de prérequis, c'est le prérequis traditionnel de la culture générale, c'est-à-dire celui qui considérait que l'acquisition d'une bonne culture générale dans tous les domaines et en particulier dans le domaine disciplinaire dans lequel on avait enseigné, garantissait la possibilité d'enseigner tout ce qu'il y avait à enseigner et sans formation professionnelle particulière. On est très critique à l'égard de ça aujourd'hui. On est très critique et en même temps sur le plan de la recherche, on n'est pas très au clair là-dessus. Parce que quand on fait des recherches pas particulièrement sur le métier d'enseignant, mais sur tous les métiers, on s'aperçoit que l'élévation de la culture générale est toujours corrélée à une élévation des savoir-faire professionnels. C'est-à-dire qu'on a toujours de meilleurs savoir-faire professionnels, plus intériorisés, plus transférés, plus efficaces dès lors qu'ils s'appuient sur une culture générale plus importante. Pourquoi ce ne serait pas la même chose dans le domaine enseignant ? Je ne sais pas. Là-dessus, il faudrait y réfléchir. Mais pendant longtemps, ça a été ça. Ça a été la culture générale, c'est un prérequis qui se suffit à lui-même. C'est le préalable de l'enseignement, mais c'est aussi la condition nécessaire et suffisante de l'enseignant. Alors, la deuxième idée, c'est celle que Marlène a évoquée ce matin, c'est celle qui, après un recentrage sur les fondamentaux, et les fondamentaux étant définis en termes purement techniques, et si possible opérationnels, après toute la vague de la pédagogie de la maîtrise, des taxonomies et de l'ensemble de ceux qui ont travaillé dans cette perspective-là, on en arrive à dire que oui, quand même, après tout cela, eh bien, il faut se doter d'un peu de culture générale, il faut s'ouvrir. c'est le paradigme du supplément d'âme, en quelque sorte, c'est la culture comme supplément d'âme, ce n'est pas le paradigme de la culture générale comme sous-bassement, c'est le paradigme de la culture générale comme supplément d'âme, donnant à l'enseignant, au-delà de sa formation technique qui est considérée comme le sous-bassement, une espèce d'aura qui lui donne à la fois des satisfactions personnelles et un charisme qui lui permet d'accroître son influence sur ses élèves. Et puis, on a vu apparaître aujourd'hui, et ça, ça m'a paru très intéressant, et c'est un des acquis, me semble-t-il, de cette journée, un paradigme qui est un paradigme de la construction identitaire, non pas comme résultat, mais comme démarche. C'est-à-dire que la plupart des interventions qui ont été faites aujourd'hui n'ont pas posé la culture ni comme un prérequis, ni comme un supplément d'âme, mais comme consubstantielle à la démarche professionnelle elle-même, comme si la démarche de l'enseignant et la démarche culturelle pouvaient trouver une espèce de rapport interne, et on est passé, me semble-t-il, dans la plupart des exposés, à quelque chose qui a été exprimée par plusieurs intervenants sous le thème de la continuité, de la continuité, ni séparation entre d'un côté la culture et de l'autre côté la profession, ni diabolisation de la culture individuelle préalable pour ne valoriser que la culture académique, ni séparation entre ce qu'il va appeler les êtres vides et les êtres vides et puis de notre côté les êtres formés et cultivés, mais une continuité exigeante, une continuité exigeante. Il y a là quelque chose qui m'est apparu être un fil rouge dans cette journée, une continuité exigeante. Ce fil rouge est très proche et Yves me pardonnera de rappeler ici quelques-uns des éléments qui structurent la pédagogie freinée qu'il connaît bien, mais de la pédagogie freinée. Quand freinée parle d'écouter la parole de l'enfant et de partir en permanence de l'intérêt de l'enfant, y compris de son intérêt culturel immédiat, même s'il est considéré comme un cliché ou comme une reproduction sociale, il ne dit pas qu'il faut laisser patauger l'enfant dans son discours immédiat. Il dit qu'il faut inscrire une exigence de qualité dans ce discours immédiat et qu'il faut travailler dans une continuité exigeante. Et là, il me semble qu'on a senti, en tout cas, tout au long des exposés de la journée, apparaître cette idée d'une continuité exigeante entre la culture personnelle et la culture professionnelle, entre les expériences personnelles et les expériences professionnelles, entre les rencontres personnelles et les rencontres professionnelles, entre les passions personnelles et les passions professionnelles. Cette continuité m'est apparue assez fortement dans l'ensemble des exposés d'aujourd'hui. Et à ce titre, elle me paraît particulièrement intéressante, d'abord parce qu'elle renoue avec la vieille idée de continuité chère à John Dewey, mais aussi et surtout peut-être parce qu'elle dépasse la fausse querelle de la culture comme paradigme du fondement en termes de culture générale ou paradigme du supplément d'âme en termes de saupoudrage intellectuel des fondamentaux. Troisième série de remarques, pourquoi cette notion d'identité culturelle de l'enseignant pose question cette fois-ci sociologiquement ? Alors, on a beaucoup abordé cette question dans le débat après les exposés de mon collègue Dumorsier et de mon collègue Reterre, puisque vous avez souligné la difficulté évidemment que vivent beaucoup de nos enseignants aujourd'hui pour rendre compatibles les identités professionnelles avec leur identité professionnelle pardon, avec les identités culturelles de leurs élèves. Vous avez dénoncé les dérives que je vais appeler globalement pour faire vite parce que j'ai pas le temps mais vous vous y reconnaîtrez communautaristes de clanification ou de repli qui ferait se dissoudre en quelque sorte le projet non pas d'une culture universelle qui s'imposerait aux autres mais d'un projet d'une culture universelle modeste qui se construirait avec les autres ce qui est un peu différent ce qui à mes yeux est même complètement différent. Passer du projet d'une culture qui se donne comme universelle et qui s'impose aux autres au projet d'une culture qui se construit avec les autres en se voulant universel c'est-à-dire en excluant personne a priori c'est me semble-t-il deux démarches que l'on ne peut pas confondre et qui historiquement appartiennent à des histoires et à des référents théoriques très divers. Ce qui n'a pas été beaucoup évoqué néanmoins ce matin c'est la manière dont les différentes disciplines je sais que c'est un terrain c'est un point qui est cher à Yves et à ces derniers travaux dont les différentes disciplines sont concernées épistémologiquement de manière très diverse par rapport à cette même question. Il est évident que la biologie par exemple avec la théorie de l'évolution n'est pas concernée de manière exactement identique par cette question avec le français. il est certain que l'histoire n'est pas du tout concernée de la même manière épistémologiquement que la géographie d'ailleurs un des problèmes que deux disciplines à l'épistémologie aussi radicalement opposées que l'histoire et la géographie constituent une seule et même discipline dans l'enseignement français je ne sais pas ce qui est donné en Suisse en France c'est deux épistémologies radicalement différentes et qui posent des problèmes radicalement différents en termes d'enseignement on voit là qu'il y a des problèmes forts et que sociologiquement nous sommes affrontés à des tensions mon collègue Dumortier a montré que des compétences interculturelles pouvaient contribuer à apaiser ces tensions à prévenir dans un premier temps ces tensions à les prévenir à les apaiser à les faire disparaître probablement pas je pense que les tensions existent d'abord pour des raisons qui ne sont pas internes à l'école et que l'école à elle seule ne pourra évidemment pas faire disparaître cela nous renvoie alors nous autres francophones hexagonaux excusez-moi à la question de la laïcité qui est la question fondatrice de l'école républicaine et je parle le jour où le nouveau ministre de l'éducation nationale vient de faire distribuer à tous les enseignants français un nouveau vadémécom de la laïcité avec un système de lignes directes téléphoniques qui permet d'avoir immédiatement à la fois des réponses des échelles de sanctions etc. à toutes les atteintes à la laïcité mais je n'ai pas lu vadémécom je n'ai lu pour le moment il a été distribué ce matin je n'ai lu pour le moment que quelques commentaires ça nous renvoie à cette question de la laïcité alors là aussi un petit rappel historique j'ai eu le bonheur de republier l'an dernier avec mon collègue Patrick Dubois le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson écrit entre 1879 et 1884 je parle de la première édition pas la deuxième revue par Durkheim qui est totalement aplatie et qui a perdu l'enthousiasme l'effervescence intellectuelle et théorique l'imagination pédagogique qu'avait la première édition et dans cette première édition donc du dictionnaire de pédagogie de Buisson la question de la laïcité est évidemment au cœur alors pour Buisson elle se résume d'une manière qui aujourd'hui nous apparaît courte puisque au fond Buisson en vient à dire tout le problème de la laïcité c'est la séparation entre le savoir et le croire le croire appartient à la sphère privée et le croire donc relève de l'individu de la famille nous n'avons pas à y intervenir mais nous n'avons pas non plus à le combattre et le savoir lui appartient à la sphère publique c'est ce qui est vrai pour tout le monde c'est ce qui doit donc être enseigné par l'école alors aujourd'hui tout ceci nous paraît un tout petit peu naïf parce que d'abord tous les épistémologues montrent qu'il reste toujours un peu de croire dans les meilleurs savoirs et qu'il y a toujours du savoir dans toutes les croyances donc que l'imbrication entre l'un et l'autre est extrêmement forte et que si l'on peut parler de quelque chose entre le savoir et le croire c'est plutôt d'un processus de désimbrication d'un processus de désimbrication institutionnelle et personnelle plutôt que d'une séparation sous forme d'un trait qui serait mis définitivement entre deux catégories on peut néanmoins un peu avancer moi j'ai un tout petit peu avancé sur cette question en découvrant je dis découvrir parce que j'aurais dû dire redécouvrir à mon âge mais bon je dis découvrir parce que je ne l'avais pas lu jusqu'à présent en découvrant les travaux d'un philosophe allemand à mon avis trop peu étudié qui est Fichte un des successeurs de Kant à la chaire de Königsberg sur la notion de savoir et j'aime bien ce qu'il dit sur la notion de savoir et sur la manière dont il dit que le savoir doit être enseigné il dit que le savoir il a une définition que je trouve extrêmement intéressante c'est ce qui est partageable à l'infini par les humains j'ai le droit de croire que je vais me réincarner dans une grenouille personne ne peut me montrer que c'est faux mais moi je ne peux pas montrer que c'est vrai donc ça n'est pas partageable par tout humain avec lequel je pourrais entreprendre un dialogue et un dialogue qui soit sous le signe de la recherche conjointe du vrai et du faux et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant là parce que ça rejoint au fond ce que disait un de mes maîtres en éducation Olivier Reboul qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné ce qui unit et non pas ce qui sépare ce qui unit et quand Fichte dit le savoir c'est ce qui est partageable à l'infini évidemment les savoirs sont partageables à l'infini c'est le principe de l'éducabilité de tous mais c'est aussi le principe que nul ne peut être exclu de ce qui est considéré comme un savoir et que cette chose là ne peut pas être considérée comme un savoir tant que je n'ai pas trouvé les moyens de n'en exclure personne ce qui est extrêmement exigeant d'ailleurs il y a dans Ferdinand Buisson un certain nombre de phrases que je trouve particulièrement intéressantes quand Buisson dit la laïcité ça consiste pour le maître à aider l'élève à séparer les savoirs des croyances il rajoute immédiatement ce qui implique l'interdit d'enseigner ces savoirs comme des croyances ah ça ça va très très loin si on va jusqu'au bout de cela qu'est-ce que ça veut dire l'interdit d'enseigner ces savoirs comme des croyances alors Buisson met quelque chose en face ce qu'il met quelque chose en face c'est la leçon de choses il dit si le maître apporte dans la classe une balance Robert Valle ou un faisant empaillé ça n'est pas pour amuser les élèves c'est pour que les élèves n'aient pas à le croire sur parole mais qu'ils puissent vérifier que ce qu'il leur a dit est bien dans le réel que ça n'est pas l'opinion ou la croyance du maître que c'est la réalité que c'est donc partageable à l'infini pour reprendre l'expression de Fichte alors je vais avancer parce que vous voyez bien que ça nous pose un problème énorme sur la question que vous avez débattu pas mal qui est celle des émotions et ça nous amène directement dans la quatrième série de remarques qui est pourquoi cette question de l'identité culturelle des enseignants est problématique aussi pédagogiquement alors là j'aurais eu besoin rien que sur cette question de plusieurs heures pour travailler avec vous mais on peut déjà identifier quelques pistes et je vais m'engager un peu de ce côté là alors c'est problématique pédagogiquement parce que la question du professionnel qui aime ce qu'il enseigne et qui fait aimer ce qu'il enseigne est une question centrale qui traverse fondamentalement toute l'histoire de la philosophie et de l'éducation la question de savoir si l'épistémophilie est une maladie sexuellement transmissible qui était une question que se posaient les grecs très sérieusement l'épistémophilie c'est la mort du savoir épistémé savoir la question de savoir si l'épistémophilie est sexuellement transmissible ce que croyaient assez Platon et Socrate finalement dans leurs pratiques en tout cas est une question qui n'est pas tranchée aujourd'hui quand même c'est une question qui n'est pas tranchée j'avais imaginé vous lire mais je n'ai pas le temps un extrait d'un roman savoureux que j'adore qui est le roman de Gombrowicz qui s'appelle Fervidurk où le professeur enlève juste quelques lignes allez pour le plaisir s'adresse à la classe en disant veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison pourquoi les poésies de Jules Slovaquie ce grand poète contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme point d'interrogation à cet endroit du cours un des élèves se tortilla nerveusement et gémit mais puisque moi je ne m'enthousiasme pas du tout je ne suis pas du tout enthousiasmé ça ne m'intéresse pas je ne peux pas lire plus de deux strophes et même ça ça ne m'intéresse pas mon dieu comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer puisque ça ne m'enthousiasme pas l'élève se rassit les yeux exorbités comme s'il sombrait dans un abîme devant cette confession le maître faillit s'étrangler pas si fort par pitié si fatigué vous serez collé vous voulez ma perte vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites Galkiewicz mais je ne peux pas comprendre moi je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme si ça ne m'enthousiasme pas le professeur comment cela peut-il ne pas vous enthousiasmer Galkiewicz puisque je vous ai expliqué mille fois que cela vous enthousiasme Galkiewicz mais cela ne m'enthousiasme pas le professeur mais ça ne regarde que vous Galkiewicz il semble que vous manquiez d'intelligence les autres tous les autres sont enthousiasmés Galkiewicz parole d'honneur personne ne s'enthousiasme comment est-ce que ce serait possible puisque personne ne lit ça à part nous à l'école et encore parce qu'on nous y oblige le professeur pas si fort par pitié c'est parce qu'il existe sur terre très peu de gens vraiment cultivés intelligents et à la hauteur Galkiewicz mais les gens cultivés non plus ne s'enthousiasment pas pour les poésies de Gilles Slovaquie aucun personne absolument pas le professeur dans un geste avant de s'effondrer Galkiewicz j'ai une femme et un enfant ayez au moins pitié de l'enfant c'est un texte superbe que je vous invite à lire en entier parce que je ne vous en ai lu qu'un extrait mais qui pose d'entrée de jeu comment cela peut-il vous enthousiasmer puisque cela ne vous en enthousiasme pas donc cette question du rapport alors qu'on va dire érotique pour employer un terme cher à Edgar Morin quand il parle de la transmission qui consiste à faire aimer pour faire apprendre et à faire apprendre pour faire aimer dans une espèce de dialectique permanente est une question qui travaille au fond la question pédagogique et qui renvoie effectivement à une question identitaire à une question identitaire et qui renvoie à une question identitaire alors je vais me permettre quelques hypothèses ici parce que précisément cette question du faire aimer celle de l'épistémophilie est restée très largement tabou depuis les grecs transmettre organiser la transmission tout ça ça a été travaillé faire aimer c'est quand même encore un peu suspect de pédophilie on est quand même à la limite de ce que l'institution considère comme acceptable et on va dire que celui qui fait aimer peut-être que il fonctionne comme un pôle d'identification excessif par rapport à ses élèves peut-être que il les influence d'une manière trop importante etc 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 alors que quand on interroge les élèves souvenez-vous de ceux qui ont lu la lettre à une maîtresse d'école des enfants de Barbiana ce qui nous rase le plus à l'école c'est qu'il n'y a rien qui vous passionne monsieur le professeur on préférerait qu'il y ait au moins une chose qui vous passionne et que vous ne parliez que de ça plutôt que de ne nous faire apprendre des choses entre lesquelles vous nagez dans la pure et totale indifférence donc la question de l'identité professionnelle elle se joue là dans la question de la transmission du désir la transmission de quelque chose qui ne s'attrape pas facilement même si il y a des formules qui disent qu'on peut l'attraper par ici ou par là mais ça ne s'attrape pas facilement cette question du désir et du plaisir et j'ai tendance à penser que alors vous allez le prendre mal mais c'est volontairement provocateur qu'une certaine montée d'une certaine je mets des précautions une certaine montée d'une certaine didactique technicienne a contribué à l'évacuation de la question du plaisir et du désir dans l'enseignement et à contribuer à ne pas regarder cette question en face y compris et je vais là encore vous choquer profondément pas seulement en termes de formation des enseignants mais en termes de sélection des enseignants parce que si on pose la question du plaisir et du désir et de la capacité à transmettre le plaisir et le désir tout le problème est de savoir si c'est entièrement formable ou s'il n'y a pas des histoires de vie qui rendent cette transmission plus facile que d'autres or nous sommes je sais bien dans l'idée que la formation est toute puissante c'est à dire qu'on peut prendre quelqu'un et là je pense qu'on se trompe on plaque sur la formation professionnelle le principe de l'éducabilité de l'élève et à mon avis c'est un transfert excessif parce que l'éducabilité de l'élève porte sur les savoirs fondamentaux qui font de lui un citoyen la formation professionnelle porte sur des compétences qui font d'un sujet un acteur à une place donnée dans la cité moi je ne prétends pas être éducable en matière de mécanique de bénisterie ou de quoi que ce soit et je le suis peut-être mais ça ne m'intéresse pas voilà donc la question est elle est tabou cette question elle est tabou dans le système français par exemple elle est totalement tabou quand j'étais directeur d'un institut de formation d'enseignants nous avons essayé d'introduire de toutes petites questions autour de ça par exemple est-ce que la personne qui veut être enseignante a témoigné dans son expérience d'un investissement ou d'un engagement dans les questions éducatives est-ce que ça ne pourrait pas lui compter un tout petit point qui permettrait de mais immédiatement c'est le tollé c'est le tollé de la communauté académique le tollé général de la communauté académique vous allez donner un point de plus à quelqu'un qui a été chef scout monsieur mais à quoi ça ressemble votre histoire hein à quoi ça ressemble ça ressemble à l'idée que il y a une irréductibilité de l'humain à la technique technique et au formable techniquement alors je pose la question peut-être que c'est une question qui n'est pas posable alors à partir de là on pourrait s'engager vers un certain nombre d'autres choses et j'ai été très très intéressé par tous les exposés qui se sont manifestés là-dessus en particulier par ce qui est formable justement et à travers l'exposé de Jean-Louis Mortier ce qu'il appelle les compétences interculturelles alors je suis assez d'accord et je trouve qu'il y a là une vraie richesse et je trouve que votre exposé sur la comparaison entre la littérature et la peinture fait preuve de compétences interculturelles d'une manière extraordinaire et invite à faire preuve encore plus de compétences interculturelles que les enseignants n'en font aujourd'hui puisque ce qui se passe là entre la peinture et la littérature peut se passer après tout entre la photo le cinéma pourquoi pas entre la physique et les mathématiques on ne sait jamais il y aurait peut-être des liens à trouver quelque part même si chacun reste maître de son épistémologie de référence donc je suis sensible à cette notion de compétences interculturelles je la renverrai même pour ma part si j'avais à travailler vous savez sur le principe du sablier c'est-à-dire à partir de cette multiplicité de compétences interculturelles que vous nous avez définies trop brièvement j'aurais aimé que pour chacune d'entre elles vous alliez beaucoup plus loin j'irais jusqu'à des choses encore plus simples ou encore plus nodales j'irais volontiers comme mon collègue Bernard Rey que vous connaissez sans doute qui avait fait sa thèse avec moi à l'époque sur les compétences transversales j'irais sur quelque chose qu'il appelle l'intention scolaire comme compétence transversale fondatrice l'intention scolaire elle se résume pour lui elle a deux volets essentiels c'est l'intention scripturale et l'intention réflexive c'est apprendre à écrire et apprendre à penser et apprendre à écrire et à penser étant pour lui les deux versants de la même intention et étant pour lui l'expression de quelque chose qui est spécifique de l'institution scolaire qui est la recherche de la précision de la justesse et de la vérité dans l'expression et la verbalisation et il dit et je suis d'accord avec lui sur ce point là s'il y a une exigence et une spécificité probable de l'institution scolaire elle est là elle est dans l'exigence de précision de justesse et de vérité dans la verbalisation alors vous me direz les émotions oui y compris dans la verbalisation des émotions et vous me direz et le droit de se taire oui c'est parce qu'on a le droit de se taire que quand on parle on doit être précis rigoureux et on doit être au plus près du plus juste au plus près du plus juste et je dirais l'intériorisation par l'élève de ce désir d'être au plus près du plus juste cette exigence d'être au plus près du plus juste est presque au sens artisanal de cette expression au sens du maçon qui joint les pierres sèches pour que ça tienne il faut être au plus près du plus juste celle de l'ébéniste qui confectionne le tenon et la mortaise il faut que ça tienne au plus près du plus juste celle de l'orfèvre qui polie la pierre ou du sculpteur dans la précision du burin va déterminer mon émotion à la vue de l'oeuvre là nous sommes en face de gens qui sont au plus près du plus juste dans le sens le plus artisanal du terme et bien c'est ce sens artisanal là que je vois présent dans un certain nombre de classes de ce que mon ami Bretter appelle les pédagogies alternatives je récuse pour ma part ce terme mais c'est un débat entre nous que je renverrai à une idée plutôt de méthodes actives mais pas au sens où il l'a entendu méthodes actives au sens où c'est des méthodes qui font rencontrer au sujet la résistance du matériau la résistance de la langue la résistance de l'autre qui ne comprend pas et à qui il faut que j'explique cette résistance qui est si difficile à accepter pour un enfant ou pour un adolescent qui se veut et qui est aujourd'hui mis dans une posture de toute puissance par le caprice mondialisé et la consommation compulsive je pense qu'à cet égard tout professeur est professeur du plus près du plus juste le professeur de français de mathématiques mais aussi le professeur d'éducation physique un professeur d'éducation physique est quelqu'un qui doit être au plus près du plus juste moi j'ai beaucoup travaillé avec les professeurs d'éducation physique et j'étais très mauvais à l'éducation physique mais quand j'ai découvert comment ils enseignaient le son en hauteur j'étais très admiratif parce qu'ils m'ont expliqué qu'en réalité c'était pas la performance brute du son en hauteur c'était être au plus près du plus juste dans le moment où on faisait basculer son centre de gravité et que donc un enfant en surcharge pondérale pouvait être au plus près du plus juste donc il pouvait être dans ce niveau d'exigence que sa surcharge pondérale ne lui interdisait pas être partout au plus près du plus juste même et surtout si cela impose de renoncer à la satisfaction d'avoir l'explication de tout parce que vouloir être au plus près du plus juste c'est aussi accepter de ne pas savoir dire de ne pas savoir tout de ne pas tout comprendre c'est trouver du plaisir dans la recherche laborieuse d'une expression souvent inaccessible plutôt que dans une certitude qui se veut définitive et qui est souvent à la fois dogmatique et dangereuse trouver du plaisir dans la recherche d'une vérité laborieuse et d'une expression provisoire retravailler le brouillon par exemple moi je suis extrêmement attentif à cela être toujours dans le travail d'aller au mieux rien ne m'exaspère plus chez les professeurs de français mais je sais que vous êtes comme moi donc ce n'est pas vous que je critique que ces collègues qui au lycée par exemple font faire des dissertations on en fait 7 par an sans expliquer d'ailleurs exactement ni ce que c'est qu'une dissertation ni comment on l'a fait ni ce que c'est qu'une transition une citation un exemple etc tout ça est totalement passé à la trappe la première dissertation en a 7 la deuxième en a 9 la troisième en a 8 la quatrième en a 12 à la fin de l'année on a 8,32 mais on n'en a jamais réussi une c'est-à-dire on n'a jamais pris une dissertation on n'a jamais décortiqué le texte en disant là ça pêche parce que ceci parce que cela là il manque un mot là il manque une phrase là ce mot il n'est pas à sa place là ceci ça va pas on n'a jamais fait ce travail qui est le travail du sculpteur de l'ébéniste qui cherche qui se coltine la difficulté pour pouvoir progresser dans sa propre tâche cette évaluation pour moi elle est l'exemple même du laxisme de l'institution scolaire payer un élève qui a bâclé sa copie par une mauvaise note c'est le laxisme absolu et ce sont ceux qui d'ailleurs se prétendent exigeants qui utilisent cette forme extrêmement laxiste d'évaluation alors que les disciples de Freinet enfin ils ne voulaient pas de disciples utilisent d'autres systèmes comme les brevets les ceintures les chefs-d'oeuvre etc. donc il y a quelque chose là de très fort mais je voudrais j'en viens cinquièmement à la situation en termes de formation je voudrais montrer que cette exigence d'être au plus près du plus juste qui pour moi fait de la verbalisation comme pour mon collègue un enjeu majeur même si le mot je dirais plutôt l'expression et je mettrais vraiment une place très importante à l'écrit et à la dialectique écrit-oral dans cette recherche de précision de justesse et de vérité je pense que par exemple on ne peut pas demander à un gamin de sixième d'être précis et rigoureux dans une explication orale si on ne l'a pas fait travailler par écrit avant dans un travail de recherche de vocabulaire etc. quitte à utiliser des contraintes fécondes de l'hypogramme on lui interdit une lettre ça lui permet de chercher des mots qu'il ne connaît pas etc. c'est-à-dire on ne peut pas être exigeant sur ce que nous avons appelé dans le débat qui s'est noué tout à l'heure la verbalisation si on ne met pas en place un accompagnement et un accompagnement fort et construit alors sur le plan de la formation professionnelle comment on peut faire maintenant d'abord je voudrais très rapidement faire un sort à une vieille idée qui malheureusement est reprise aujourd'hui par des gens que j'estime beaucoup j'ai relu récemment un livre de Marcel Gaucher et de ses deux collègues où il dit des choses que je trouve extrêmement justes mais d'une extrêmement précise et en particulier sur le rapport au corps le rapport au savoir etc mais j'y ai trouvé cette phrase que j'avais pas vue à quel point elle me paraît ne pas aller au coeur de l'institution scolaire et de l'exigence scolaire de l'intention scolaire Gaucher écrit la connaissance le savoir la culture ne font plus rêver aujourd'hui et il ajoute c'est une perte dramatique pour l'école la connaissance le savoir et la culture ont-ils jamais fait rêver quelqu'un qu'est-ce qui fait rêver je rêve de devenir maçon de devenir poète de devenir ébéniste je rêve de panne comme Picasso je rêve d'être spécialiste des tortues marines je rêve d'avoir une collection complète des timbres d'Afrique je rêve de réciter tout Shakespeare je rêve d'être un acteur je rêve de ceci je rêve de ça un rêve est habité cette affirmation selon laquelle la culture en soi ne ferait plus rêver est une affirmation qui suppose qu'à un moment la culture en soi a fait rêver et elle n'a fait rêver que dans un cadre précis c'est celui qui a été évoqué à deux reprises aujourd'hui c'est la culture comme distinction au sens bourg divin là ça ça fait rêver mais sinon qu'est-ce qui fait rêver c'est des rêves habités c'est des envies qui sont localisées spécifiques qui portent sur des objets culturels et pas sur la culture en général qui portent sur des objets culturels qui portent sur des aspirations personnelles alors ça peut être chez un gamin savoir comment marche un moteur de mobilette ça peut être chez un autre savoir à quelle époque ont disparu les dinosaures ça peut être chez un autre savoir jouer de la guitare électrique ça ça fait rêver ça ça fait rêver alors on va dire mais le gars qui veut connaître les tortues marines il abandonne la culture mais pas du tout si on regarde aujourd'hui les gamins ils veulent savoir des tas de choses on ne va pas forcément les apprendre en tout cas ils veulent les savoirs les savoirs le savoir au singulier ne fait pas rêver le savoir ne fait rêver personne sauf ceux qui veulent l'exhiber pour se distinguer ce qui fait réellement marcher les élèves c'est les savoirs c'est les savoirs incarnés concrets précis c'est les savoirs faire des choses et la continuité dont nous parlions tout à l'heure c'est bien celle qui permet de les accompagner par une exigence de ces savoirs qui ne sont pas des savoirs académiques vers des savoirs qui deviendront des savoirs alors académiques peut-être pas mais des savoirs à haut niveau d'exigence culturelle un gamin peut s'intéresser aux tortues marines avec un bas niveau d'exigence culturelle on va dire avec un bas niveau taxonomique pour faire sérieux mais il peut s'intéresser aux tortues marines avec un haut niveau taxonomique très haut niveau taxonomique et le travail que j'ai à faire c'est évidemment de le mener du bas niveau au haut niveau taxonomique pour plagier la fameuse frale de Husserl sur la conscience toute conscience est conscience de quelque chose ce qui me gêne dans le discours déploratif sur la perte de la culture c'est le sentiment parfois qu'il y aurait une culture en soi alors pour moi toute connaissance est connaissance de quelque chose partons de quelque chose et ce quelque chose travaillons-le alors pourquoi partir de quelque chose est important dans la formation parce que ça veut dire très concrètement pour moi que la formation des enseignants doit partir des oeuvres des oeuvres des oeuvres au sens des oeuvres musicales des oeuvres littéraires et du partage des oeuvres et du partage des émotions sur ces oeuvres c'est pour ça que je suis si admiratif devant le travail qui a été engagé ici et que nos deux collègues nous ont évoqué tout à l'heure je pense que ce qui forme des enseignants en tout cas c'est l'hypothèse ce qu'ils font et qu'ils sont en train d'essayer de valider et j'attends beaucoup de leurs résultats c'est que la confrontation aux oeuvres le rapport aux objets culturels je dis aux objets culturels pas à la culture avec cette espèce de mythification d'une culture en soi mais aux objets culturels une symphonie de Ravel un chalet suisse c'est un objet culturel c'est construit comment etc bon je dis n'importe quoi enfin c'est pas complètement n'importe quoi mais bon une peinture de Georges Latour le rapport aux objets culturels faire la rencontre par l'objet culturel c'est pour ça que je parle aujourd'hui volontiers avec mes collègues d'une didactique culturelle c'est à dire d'une didactique de la rencontre avec l'objet culturel d'une didactique qui place cette rencontre dans une démarche quasiment première sans multiplier les préalables parce que si dans le domaine de la sexualité ils accroissent de toute évidence le plaisir dans le domaine culturel ils finissent tellement par lasser les élèves qu'ils n'accèdent jamais à l'oeuvre finale voilà et je trouve que nous avons été dans le domaine de la didactique des spécialistes des préalables c'est à dire qu'avant d'aborder l'oeuvre il fallait 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 tellement de choses que l'oeuvre quand elle était découverte finalement elle n'avait plus aucun intérêt le choc de la découverte le choc de la rencontre avec l'oeuvre le partage de ce qu'on rencontre dans l'oeuvre est quelque chose qui me paraît absolument fondamental c'est la raison pour laquelle quand je parle de didactique culturelle y compris pour former les enseignants je parle souvent d'une didactique de l'oeuvre et du chef d'oeuvre qu'un étudiant s'empoigne et Jacques Autot le disait déjà quand il parlait de sa pédagogie panécastique qu'un étudiant s'empoigne d'une seule oeuvre qui passe toute sa scolarité universitaire cinq ans à ne travailler que sur les fleurs du mal de Baudelaire ou à ne travailler que sur l'éducation sentimentale de Flaubert quelle importance toute oeuvre contient toutes les oeuvres disait Jacques Autot dès lors qu'on les on rentre à l'intérieur et que toute l'intelligence humaine qu'on les comprend de l'intérieur dans son moindre mécanisme qu'on sait que si là il a mis un article défini et pas un article indéfini ça a un sens différent et qu'on a compris que cette différence c'est comme la touche sur le tableau ça peut tout gâcher ou ça peut tout illuminer et émerveiller et cette rencontre avec l'oeuvre dans cette capacité à se l'empoigner à se communiquer le mieux possible au plus près du plus juste les émotions qu'on peut ressentir me paraît un outil de formation absolument essentiel en tout cas me paraît un efficace contrepoison contre la théorie permanente des préalables technologiques qui repousse toujours plus loin la rencontre avec l'oeuvre et qui ne permet pas cette rencontre avec l'oeuvre dans ce qu'elle a de déstabilisant c'est à dire d'authentiquement formateur pour le sujet je vais m'arrêter là parce que je finirai par prêcher donc je conclurai très rapidement en écho à ce qu'a dit aussi Jean-Louis Dumortier quand il a stigmatisé tout à l'heure à juste titre la consommation compulsive qui était devenue une sorte d'obsession d'une société à bout de souffle et je conclurai en disant que la question du plaisir que j'ai évoquée tout à l'heure c'est pas du tout une question anecdotique c'est la question politique par excellence est-ce que nous saurons former des élèves qui trouveront du plaisir à partager l'inépuisable c'est à dire la culture ou qui ne sauront trouver leur plaisir qu'à consommer l'épuisable c'est à dire ceux dont nous n'aurons bientôt plus les moyens de l'utiliser sur terre parce que c'est là la question si le plaisir si les élèves sortent de l'école sans avoir découvert le plaisir du partage culturel du partage autour de l'oeuvre dont je viens de parler si le plaisir ça reste pour eux la consommation compulsive d'objets qui épuisent la planète et qui ne comble d'ailleurs jamais leur désir puisque le propre de l'objet c'est qu'il ne comble pas le désir l'objet ne peut pas combler le désir l'objet quand il prétend combler le désir ouvre le désir au désir de posséder encore plus d'objets l'objet ne comble pas il ne comble jamais le désir la culture elle a cette caractéristique extraordinaire que contrairement à un gâteau dans un gâteau vous savez plus j'en prends moins il en reste pour les autres dans la culture plus j'en prends plus je peux en donner plus on la partage plus elle se multiplie plus elle peut se multiplier qu'il y ait aujourd'hui quelque chose qu'on peut consommer sans que cela s'épuise ça doit se savoir parce qu'il y a tellement de choses qui s'épuisent quand on les consomme que le fait que vous portiez quelque chose qui ne s'épuise pas quand on le consomme ça fait de vous les vrais porteurs d'avenir voilà merci de votre attention applaudissements 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 Merci.